Allô ? Oui. Oui, bonjour. Votre prénom s'il vous plaît. Bonjour, Mehdi. Votre date de naissance s'il vous plaît. Le 15-03-1984. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Mehdi. Donc ma question serait d'ordre professionnel. Oui. Dites-moi. Je n'arrive plus à trouver d'emploi. J'avais toujours eu de la chance précédemment, ne serait-ce que pour mes entretiens ou pour trouver du travail. Je n'ai jamais eu aucun souci là-dessus. Et puis c'est vrai que du jour au lendemain, je me suis bloqué. Tout à coup, le vent a tourné. Le vent a tourné. Exactement. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de contre-temps, il y a plein de petits grains de sable qui tout à coup viennent enrayer des mécaniques. Et donc, comme il y a un domino qui tombe mal, le suivant tombe un peu plus mal, etc. C'est un passage qui est comme ça chez vous actuellement. Donc ne vous affolez pas du tout. De mémoire, par rapport à ce qui se passe dans le ciel là, il y a des influences là-haut qui sont un petit peu comme ça, qui vous retiennent un peu par le maillot, qui ne vous empêchent pas de faire les choses, mais qui vous retiennent un peu par le maillot. C'est un moment qui est comme ça. Et c'est aussi un moment qui doit vous permettre, vous, de vous recentrer sur vous-même. Parce qu'avant ça, on vous sentait quand même un peu éclaté. Un peu comme si vous étiez une pièce de puzzle comme ça et qui était éclatée partout. Parce que votre grande difficulté à vous, Mehdi, c'est de savoir mettre des limites. Vous avez beaucoup de mal à mettre des limites. Et donc, vous étiez parti un petit peu dans tous les sens. Et ce moment d'arrêt qu'on vous dit maintenant, stop, dès que vous serez recentré sur vous, voyez-vous, eh bien là, vous serez de nouveau dans une dynamique active. Mais c'est un peu comme une poule, il faut ramasser vos poussins, voyez-vous. Il faut vraiment que vous repreniez tout en dessous de vous, comme ça, et vous remettre droit. D'accord. Très bien. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Regardez un petit peu ce qui se passe là, devant nous. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment… Voilà. Première lame qui tombe, se remettre dans sa rectitude, se remettre droit, voyez-vous, pour faire les choses dans l'ordre. D'accord. Parce que quand on est un peu dans le désordre, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que oui, il y avait un peu de fouille, tout à fait. Voilà, voilà. Et quand je dis remettre de l'ordre, c'est aussi remettre de l'ordre dans vos armoires, remettre de l'ordre dans vos documents, voyez-vous, dans votre intérieur maison, dans votre espace de vie. Là aussi, remettre de l'ordre, c'est vraiment… C'est vraiment… Et partout, et en faisant ces mises en ordre extérieures à vous, dans votre espace de vie, ou documents, armoires, etc., vous allez par la même occasion, voyez-vous, mettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Très bien. Et dès que vous êtes remis droit, paf, les choses se remettent dans le bon sens. Oui, parce que c'est vrai que là, pour le coup… Voilà, ça se remet dans le bon sens. J'ai été un peu démoralisé quand même, j'ai perdu espoir entre nous… Non, 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 non. Il ne faut pas du tout perdre espoir, du tout, du tout, du tout. Vous savez, quand on est arrêté comme ça et que les choses ne s'enchaînent pas, ben oui, il y a un petit grain quelque part qui coince la mécanique, donc la mécanique, elle tourne de travers. Et puis, quand on regarde les choses-là, voilà, se remettre dans le bon sens, dans le bon ordre, et après, ça repart. Il y a une très bonne dynamique et pour moi, vous allez retrouver quelque chose qui, non seulement, va bien vous convenir sur le plan contenu du travail, parce que là, on voit quand même pas mal de bonheur, parce que vous aimez bien, vous, d'être très à l'aise au niveau du travail. Il faut que les relations avec les uns et les autres se passent bien. Il faut qu'il y ait comme ça une espèce d'ambiance, d'amour et de tendresse autour de vous. Mais ce sera aussi profitable financièrement pour vous. Voyez-vous, il y aura les deux. Il y aura les deux. Donc, ne vous affolez pas. Et c'est quelque chose, voyez-vous, on voit qu'il y a encore là, quelques petits mois devant nous où c'est encore un peu cas et cas comme ça, et que c'est un peu précaire, je prends un mot que je mets entre guillemets, mais après, paf, les choses, elles arrivent, une opportunité arrive qui vous comble de bonheur, autant sur le plan... – Donc, ça va se débloquer dans tous les cas. – Voilà, ça va se débloquer. Tout à fait. – D'accord. – Tout à fait. Donc, pas de souci de ce côté-là. – Bon, on va s'il est essentiel. – Voilà, si vous voulez que nous regardions et que nous regardions un petit peu plus avant par rapport à justement comment vous remettre debout et en ordre à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à venir me consulter sur la plateforme. Je porte le numéro 47, si vous souhaitez me retrouver. – Le 47, d'accord. – 47, oui, voilà. – Très bien. – Merci beaucoup de votre confiance. – Je vous remercie un peu en tout cas pour vos précieux conseils. – Voilà, et je vous dis un bon après-midi. – Bonne journée, merci vous aussi, mesdames. – Voilà, et à très bientôt. – À bientôt. – Au revoir. – Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada